... Depuis quelques mois, Frédéric François a décidé de mettre en vente plusieurs biens immobiliers qu'il possédait depuis plusieurs années. Des experts s'étonnent de cette décision, d'autant plus que l'artiste Brad l'est pris. Frédéric François aurait-il des problèmes d'argent ? Si est-il bien ce que pensent certains spécialistes en découvrant la manière dont le chanteur essaye de vendre ses biens immobiliers, à l'hâte. Déjà 50 ans que l'artiste fait chanter l'ensemble de ses fans avec ses tubes mon cœur te dit je t'aime ou encore je t'aime à l'italienne. Il démarre sa carrière dans les années 60 comme guitariste et chanteur d'un groupe, avant de tenter de se faire une place en solo en 1969. Son premier single Sylvie sort dans la foulée et un deuxième titre est même choisi pour l'adaptation du film britannique Les Belles Années de Miss Brody. Le succès enchaîne et aujourd'hui, Frédéric François remonte sur scène pour fêter ses 50 ans de carrière. Mais entre deux concerts, l'artiste tente de se débarrasser de certains biens immobiliers. Une décision surprenante.2 Vente pour Frédéric François En quelques mois nos confrères de France dimanche ont ainsi constaté qu'une annonce de la villa de Frédéric François, située aux Antibes, sur la côte d'Azur, avait été déposée dans une agence immobilière. Le chanteur possède cette demeure, vue sur mer, depuis plus de 20 ans et elle a servi de lieu de tournage pour le clip de la chanson à tout ce qu'on aime. Pour cette belle villa, Frédéric François En ne demanderait que 3 millions d'euros. Interrogé par nos confrères de Soarmag, des experts de l'immobilier estiment qu'il s'agit d'un prix réduit et que le bien a été bradé. Quelques mois plus tôt, Frédéric François avait déjà vendu un appartement sur les îles Canaries, comme le rappelle DH. Frédéric François prépare-t-il sa condamnation ? Tous les experts s'interrogent sur l'empressement du chanteur à vendre ses biens à prix réduit. Pour certains, ses ventes pourraient avoir un lien avec l'affaire qui a troublé l'artiste quelques mois plus tôt. En mars dernier, il a été accusé par l'un de ses fans de l'avoir employé pour des services professionnels sans l'avoir rémunéré. Frédéric François devait comparaître devant le tribunal des prud'hommes en mai dernier, mais le verdict n'a pas été rendu public. En attendant, l'artiste continue sa tournée anniversaire et il sera le 15 octobre prochain au Blanc-Ménil, 93. Il passera par l'Olympia de Paris, le 12 novembre prochain, jusqu'au avant mai 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada